Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Alter monde. Il n'y a pas de proxénètes, ça c'est très important à comprendre. Dans chaque ghetto, il y a une forme d'association entre les filles et les garçons, qui sont tous à égale pauvreté, si ce n'est que la pauvreté des filles dans un ghetto est asservie au genre. Et on pourrait plutôt parler d'un arrangement inégal entre filles et garçons de la même génération acculés au ghetto. Cette magnifique robe de mariée en plastique, bijou la mise, et puis elle a commencé à mimer le mariage. Et ça me rappelait exactement ce qu'elles m'ont toutes dit, c'est-à-dire qu'elles rêvent toutes d'un... Elles pensent toutes qu'elles sortiront du ghetto avec un homme milliardaire et blanc, si possible, qui viendra les enlever de là. Les filles ont envie de tomber enceintes pour rejoindre la normalité des femmes qui, pour elles, passent par la maternité. Si une femme n'accouche pas, elle n'est pas normale. Et puis la deuxième raison, c'est la mort. Tous croient que si on ne laisse pas une trace dans la mémoire collective, on risque une mal-mort. Alors il y a des accidents, bien sûr. L'accès à l'information sur toutes ces questions de contraception est extrêmement différent d'un ghetto à l'autre. Des filles qui sont vraiment, vraiment accro à l'héroïne, etc., j'en ai vu extrêmement peu. Les filles sont plus alcooliques et pétards. La majorité prennent ces trucs-là quand il faut aller sur le terrain ou chauffer dans un maquis. En tout cas, celles que j'ai vues à la Casa d'Ego, il n'y en a aucune en dehors d'une, qui était vraiment très, très accro. Elle était mal admise par les autres à cause de ça. Je n'ai pas voulu prendre comme ça ce qui se passait devant moi. J'aurais dit, tu te souviens, tu m'as dit que la nuit tu avais peur ou la nuit tu attends un client, etc. Est-ce que tu peux me montrer comment tu es quand tu as peur ou quand tu attends trop longtemps ou quand tu as faim ? C'est une photo à la fois qui est exactement sur les lieux où elles sont et en même temps qui est réinterprétée par l'intériorité de ce qu'elle ressent.